Le moment Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 17 janvier 2023 Même l'éditorialiste du Monde s'en est aperçu. Une situation est en train de se former. Une confrontation. Entre deux visions irréductibles, dont l'issue sera tranchée par une bataille politique. Tant de mots belliqueux dans l'organe de la démocratie libérale avancée, Giscard, le monde est essentiellement giscardien, l'heure est grave. C'est tellement sérieux qu'il y a un lien associé à deux visions irréductibles. Forcément, on clique. On attendait une gigantomachie, peut-être même une évocation de la lutte des classes, À la place de la guerre des mondes, on tombe sur Martine s'est disputée. Deux visions, donc. Première vision, la réforme se fait en froid sans Laurent Berger. C'est assez grave. Cependant, la réforme. Deuxième vision, la réforme se fait avec la bénédiction de Laurent Berger. On est soulagé. On dit dialogue social, démocratie apaisée. C'est une autre vision. Retraite réformée avec Laurent Berger ou sans Laurent Berger. Deux visions irréductibles. Nouvelle illustration de l'écart parfois béant qui peut exister entre les contenus d'un journal et leur montage éditorial, les articles raisonnablement critiques sur la réforme des retraites n'empêchent pas que la ligne, celle qui est faite par les prises de positions explicites, livre une vision, cette fois c'est le cas de le dire, une vision de la confrontation irréductible, d'une ampleur assez comparable à la différence de moustache entre Dupont et Dupont. Voilà l'intensité du conflit pensable dans une tête d'éditorialiste. Dans la vision éditorialisée du monde, les confrontations ont pour objet le deuxième chiffre après la virgule. Le premier chiffre avant est le « cela va de soi ». La réforme, signifiant vide. Tout le monde, éditorialiste mis à part, a désormais bien compris que « réforme » était le mot codé pour dire « service du capital ». Lui donner directement de l'argent, nous avons découvert récemment dans quelles proportions astronomiques, étendre ses latitudes stratégiques par démantèlement du cadre légal et réglementaire, accroître le périmètre de ses activités par démolition programmée et remise au privé de tout ce qui était collectif et hors marché, augmenter sans fin son pouvoir sur le travail. « Réforme » n'est pas qu'un mot codé, c'est un recouvrement. Car il va sans dire qu'aucune des finalités réelles des « réformes » ne supporterait un instant d'être exposée en pleine lumière. Il se trouve que le capital peut compter sur toute une sous-classe de laquais intellectuels, éditorialistes médiocres, interviewers du matin, pochetrons de talk-show, économistes vendus, Nicolas Bouzou, pour faire vivre ce recouvrement et blatterer sans fin. Réforme, réforme. Et même, pour finir, la réforme avec un grand R. C'est à ce moment d'ailleurs qu'on entre dans un autre régime discursif. Car la réforme devient une créature autonome, une injonction sans cause ni raison, autotélique. Elle est à elle-même sa propre fin. Pourquoi réformer ? Mais parce qu'il faut réformer. En raccourci, pourquoi réformer ? Parce que. La réforme se vide alors de toute justification discutable, étant entendu qu'elle conserve toutes les intentions imprésentables du service du capital. Certes, pour les gouvernants, il faut bien continuer de dire quelque chose dans l'espace public, quelque chose qui soit répétable en boucle par les libres automates du micro et de la colonne. Mais comme on sait, dans une discussion publique aussi mal régulée par des médiateurs toujours déjà gagnés à la réforme, il te suffit d'écouter une seule interview de Léa Salamé ou de Caroline Roux pour savoir à quoi s'en tenir, dans une discussion publique aussi mal régulée, et donc, en guise de quelque chose, il est toujours possible de dire n'importe quoi sans crainte de rencontrer la moindre contradiction. On n'aura sans doute jamais aussi bien illustré cette possibilité qu'à propos de la présente réforme des retraites, dont les justifications successives finissent par ressembler à un rayon renversé du bazar de l'hôtel de ville. On nous dit d'abord qu'il s'agit de dégager des ressources financières pour investir massivement l'éducation, l'hôpital, la transition écologique, qui, conformément à l'essence du macronisme, seront essentiellement payés de mots et ne verront pas la couleur d'un euro réel. Et puis, un beau jour, envoler les investissements d'avenir. En fait, on réforme car le système est en péril, comme depuis 30 ans. Il faut donc bien le sauver, et là aussi, selon une méthode très propre au macronisme, à coup de pelle. Il n'est que de voir comment depuis 2017, on sauve l'éducation nationale, l'hôpital, EDF, les transports publics, l'assurance chômage, etc. Réflexion faite, finalement, l'objectif, c'est que les salariés n'arrivent pas cassés à la retraite. Objectif qui devrait être atteint assez facilement, puisque la pénibilité ayant été récusée sur avis présidentiel, puis ses critères supprimés, personne ne peut plus trouver le travail pénible. La politique des signes des indiscrétions rapportent que les macronistes eux-mêmes finissent par ne plus trop savoir pourquoi on fait cette réforme. En fait, pour en retrouver le fil, il suffit de se rapporter aux déclarations du chef lui-même, qui a assez souvent la candeur des grands malades mentaux. « Ce qui se joue, c'est mon autorité. On ne reculera pas. » Un caïd en costume trois pièces. Voilà pourquoi des millions de salariés vont passer à l'écarissage, connaître la retraite à l'état de complète déglingue, s'ils l'atteignent jamais, pour que le morveu reçoive sa satisfaction d'avoir fait acte d'autorité. Voilà de quoi le vide de la réforme peut se remplir. On peut y mettre ça. L'autorité du morveu. Quand la réforme devient intransitive, quand elle devient la réforme pour la réforme, le champ politique, lui, devient un empire du cygne, un théâtre d'ombre entièrement occupé par des émissions de cygnes, sans plus aucune considération pour la réalité, pour les effets réels, pour les conséquences réelles. Dans les politiques publiques, ne comptent plus que les signes qu'elles envoient à des publics remarquablement restreints, marchés financiers, éditocrates, autres agents du champ politique institutionnel. Ce qui n'est pas illogique d'une certaine manière. Puisque les institutions politiques, surtout celles de la Vème République, organisent la parfaite séparation des gouvernants et des gouvernés, autant ne parler qu'à ceux qui comptent, les marchés, les patrons, les possibles partenaires de futures alliances électorales, les journalistes qui répètent sur le mode de la libre conviction. Ainsi, par exemple, Darmanin peut-il lâcher à intervalles réguliers ses petits étrons fascistoïdes avec pour seule rationalité d'envoyer des signes à l'électorat du RN, à la presse fascistoïde, à de futurs alliés fascistoïdes. Pendant ce temps-là, toute la société est entraînée vers le fascisme, poisson pourri par la tête. Pendant ce temps-là, la police tue dans les quartiers, la surveillance généralisée tourne chinoise, la contestation politique est criminalisée. Mais quelle importance ! Les intéressés n'ont pas voix au chapitre. Seuls comptent les effets des signes dans le dé à coudre où ils ont vocation à porter. Pour Macron, les retraites sont une occasion d'émettre un signe. Il est un réformateur. Il est tout entier comme il y a la réforme. Ah, la réforme avec un grand R ! Tel quel, ça ne veut rigoureusement rien dire. C'est pourtant au nom de ce non-sens qu'on envisage l'âme claire de briser le corps des salariés. Car les signes coupés de la réalité n'en ont pas moins des effets dans la réalité hors du dé à coudre. Des vies sont massacrées. Une vision Évidemment, le contenu de politiques publiques qui portent le signe ne peut pas être totalement arbitraire. En France, par exemple, les retraites et plus généralement l'état social, ou plus exactement la démolition de l'état social, figure au nid de ce qui résiste encore au marché, est par excellence le lieu du signe la réforme. Pour émettre un vrai bon signe réforme, il faut s'en prendre à l'état social. C'est-à-dire à tout ce qui prémunit les gens de tomber dans la capture par le marché, dans ses discriminations des clientèles par les prix, ses inégalités structurelles, sa précarité instituée. Le monde cherchait des visions en confrontation irréductible. En voici une. C'est la vision de la classe gavée, celle du travail saccagé par PowerPoint interposé, du travail rendu odieux, destructeur, meurtrier parfois, dont on s'étonne alors que les salariés ne veuillent pas y consacrer une année de plus. La valeur travail se perd, blatter le camp unifié de la réforme. Et ça n'est pas faux, la valeur écarissage est en baisse. C'est la vision de la pensée start-up dont l'insondable bêtise a été portée aux commandes de la société tout entière. La vision de la corruption généralisée, Macron-McKinsey, Macron-Hubert, Colère, panier-runaché, Pénicaud, liste interminable des mises en examen, des conflits d'intérêts et des pantouflages honteux de la République exemplaire qu'on aurait vu se maintenir dans aucun autre pays à démocratie minimale. Et puis, et surtout, la vision de l'obscénité, l'obscénité crasse, sans frein, propre aux fins de régime, obscénité des exosquelettes et des grenouillères pour Carleur, obscénité des gavés qui dissertent du travail en général à partir de leur situation de travail en particulier, ils ne tiendraient pas le choc trois semaines sur un chantier, en Ehpad, devant une classe ou dans un entrepôt, obscénité du mensonge stupéfiant, une réforme de justice sociale, obscénité de Marie-Antoinette en promenade, en France, on a de la chance, dans quel pays c'est mieux, l'éducation, la santé, quand des patients meurent par dizaines aux urgences ou sont allongés par terre, une coulée continue d'obscénité qui n'en finit plus de croître, de passer cap après cap. On ne sait pas si c'est avec ou sans Laurent Berger, mais en effet c'est une vision. En fait, on sait, ou globalement, avec. On sait aussi que les retraites n'en sont que l'emblème, particulièrement glorieux. On n'oublie pas non plus qu'il y a tout le reste avec, que c'est de tout le reste aussi qu'il faut se débarrasser, et qu'il se présente un moment. la goutte de trop et le moment. Dans une intervention qui gagnerait à être rendue largement publique pour que les gens mesurent mieux leur pouvoir réel de contestation quand elle se réveille et se donne une forme débordante, Edouard Philippe fait part de son propre étonnement à avoir réussi à imposer l'invraisemblable série des contre-réformes Macron 1. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis que quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. Deux ans avant, manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF, on met fin au statut. On ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on n'en a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités et dans l'enseignement supérieur sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Résumons. On monte cran après cran dans la régression sociale. On serre les fesses à chaque fois. Et à chaque fois, ça passe. C'est à peine croyable. C'est merveilleux. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, un, on a un programme qui dit ça, et deux, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va. On y va. Et ça passe. Voilà ce qu'il est en défacé de leur pensée d'antichambre, comme ces sourires d'ahuri de leur visage. Édouard Philippe est une brute, mais il n'est pas aussi fou que l'autre à l'Elysée. Il a vaguement conscience des limites. On ne sait jamais laquelle dégoutte est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on sait, on peut savoir s'il le vase est bientôt plein. Voyons. Inflation terrassante pour les plus pauvres, pénurie de médicaments de base, services publics détruits, massacre des chômeurs, montée de la précarité médicale. Est-ce que ça fait un vase convenablement rempli ? Plutôt, oui. C'est le bilan de la vision. Il est sans équivoque. Le renversement d'une vision a peu de chances de se faire à froid. Mais comme avec la taxe carbone pour les gilets jaunes, voilà que le gouvernement, juste pour faire réformateur avec les retraites, a l'obligeance d'allumer tous les brûleurs. Donc, de nous préparer l'occasion d'un moment. C'est une opportunité sans pareil. Le macronisme décide de jouer son signe réformateur sur les retraites, c'est le moment de le mettre en échec tout entier. Surtout, ne pas le louper. Maintenant, il est temps de s'expliquer. de jouer son signe réformateur sur les trés, Sous-titrage ST' 501